Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des plus grands conquérants de l'histoire, Alexandre le Grand. Alexandre est né le 21 juillet en 356 avant notre ère à Pella en Macédoine. Fils de Philippe II, élève d'Aristote et roi de Macédoine à partir de 336, il devient l'un des plus grands conquérants de l'histoire en prenant possession de l'immense empire perse et en s'avançant jusqu'aux rives de l'Indus. Après l'assassinat de son père Philippe, Alexandre hérite d'un royaume puissant et d'une armée expérimentée. Reprenant le projet panhélénique de son père, il réunit la Macédoine et des cités grecques dans une coalition afin d'envahir l'empire perse. En 334, il débarque en Asie, démarrant une campagne qui durera 10 ans. Il remporte une première victoire contre les satrapes perses au Granic qui lui offre l'Anatolie. Puis, en 333, il défait le roi Darius III à Issos. Il entreprend la conquête de la Phénicie et marche jusqu'en Égypte où il est proclamé pharaon. La victoire à Gogamel en 331 lui offre la totalité de l'Empire perse. Il mène ensuite une campagne contre les généraux perses insoumis et s'avance jusqu'au pays des Sith. Il dirige enfin une dernière campagne à Penjab et dans la vallée de l'Indus, c'est-à-dire le Pakistan actuel, durant laquelle il remporte la bataille de l'Idasp. Mais en 326, ses soldats refusent d'avancer plus loin. Il meurt alors en 323 à Babylone, probablement de maladie, à l'âge de 32 ans avant d'avoir pu mener à bien ses projets de conquête de l'Arabie. Roi bâtisseur, Alexandre a fondé une vingtaine de cités, la plus importante étant Alexandrie d'Égypte, et a implanté des colonies jusqu'aux confins de l'Asie, étendant notablement l'influence de l'hélénisme. Il se plaça dans la continuité des souverains archéménides et chercha à assimiler les élites asiatiques avec pour objectif d'assurer la pérennité de l'Empire qu'il a créé, comme on témoigne son mariage avec une princesse de Bactriane, Roxane. Son empire est partagé à sa mort entre ses principaux généraux, les Diadoques, qui forment à la fin du IVe siècle avant notre ère les différents royaumes de la période hélénistique. L'immense postérité d'Alexandre à travers l'histoire, les cultures et les religions s'explique par l'ampleur de ses victoires méditaires, par sa volonté de conquête de l'ensemble du monde connu, et par sa personnalité empreinte de philosophie mais aussi de démesure. Il fut pourtant l'élève d'Aristote qui avait pour objectif de lui enseigner la tempérance, et visiblement, on peut dire que son maître échoua à cette tâche. Son épopée suscita dès l'Antiquité de nombreuses publications littéraires. Néanmoins, les écrits des historiens contemporains des événements ont tous disparu. Seuls subsistent de nos jours leurs abréviateurs, dont certains sont à l'origine des légendes le concernant. Parmi ces récits légendaires, le roman d'Alexandre occupe une place à part. Issu des écrits du pseudo-calistène, il mêle l'histoire et le fantastique, puis devint l'un des ouvrages non religieux les plus lus au Moyen-Âge, en Occident comme en Orient. Dès le règne d'Alexandre, se construisit un mythe qui le présenta comme un héros divinisé. Cette renommée, malgré des critiques, eut égard à ses excès ou à sa cruauté, dépassa ensuite les frontières du monde grec pour prendre place parmi les écrits religieux monothéistes. Dans la Rome antique, il fut considéré comme un modèle pour de nombreux généraux et empereurs. Dans l'Empire byzantin, il bénéficia d'une grande popularité dans tous les milieux sociaux et représenta l'idéal du souverain, tout en connaissant une forme de christianisation. Dans l'Europe médiévale, il est vu comme un exemple de vertu chevaleresque au travers du roman d'Alexandre. A l'époque moderne, il est un temps un modèle pour Louis XIV. Au siècle des Lumières, il apparaît comme celui qui a étendu la civilisation européenne et ouvert le commerce entre l'Europe et l'Asie. Enfin, à l'époque contemporaine, il a inspiré la volonté d'indépendance des Grecs et devint le modèle du conquérant civilisateur pour les promoteurs de la colonisation européenne. Et en Asie, il bénéficia d'une grande postérité sous le nom d'Iskandar. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation d'Alexandre le Grand. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.